Bonjour à tous et bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne YouTube des transports byzantins Et c'est David pour vous servir Aujourd'hui c'est une grande première parce qu'on va parler du coup de l'actualité des transports byzantins Ce sera la première vidéo d'une longue série qui j'espère va durer assez long Cette vidéo sera clairement là pour parler de toute l'actualité des transports en commun En France, dans le monde, dans une région Et ainsi vous faire part de toutes ces nouveautés Et aujourd'hui le menu s'annonce, comme dirait Julien Chèse, croustifondre Parce qu'en premier on va partir à Brest Brest qui a inauguré son nouveau réseau début janvier Et un nouveau réseau qui préfigure le futur réseau de transports Ensuite on va partir en Suède et on va parler des Mercedes Capacity qui arrivent à Göteborg Désolé pour l'exemple Et du coup ça sera l'occasion d'expliquer ce que c'est un Mercedes Capacity Ensuite on va partir à Marseille et à Nantes Vu qu'ils ont tous les deux dévoilé leur nouvelle génération de rames de tramway pour Nantes Et de métro pour Marseille Et on finira avec VDL qui a décidé de teaser sa nouvelle gamme de bus électriques Et honnêtement j'ai hâte de la découvrir J'espère que vous êtes prêts ? Bye ! Jingle ! Commençons déjà avec la ville de Brest En effet depuis le 4 janvier 2021 La métropole de Brest a mis en place un nouveau réseau de bus Qui viennent compléter l'offre de tramway et l'offre de téléphérique déjà existants L'offre a vraiment augmenté On est passé de 20 lignes de bus à 24 lignes de bus Donc tu as toujours les deux lignes fortes La ligne A de tramway et la ligne C du téléphérique Mais nous aurons du coup de nombreuses lignes qui vont venir en plus mailler ce territoire Et donc du coup parmi ces nouveautés La ligne E3 va être exploitée par deux bus électriques Deux GX 337 électriques Et c'est vraiment une grande première dans la transition énergétique de la ville de Brest Vu qu'actuellement ils n'ont acheté que des diesels Et là visiblement ils semblent se tourner vers deux lignes Mais également dans ces nouveautés Bah en fait les lignes 1 et 2 sont deux lignes qui préfigurent les futures lignes de transport en commun en site propre En effet la ligne 1 qui relie la gare à l'hôpital Va se transformer en ligne B En une ligne de tramway Avec une fréquence assez forte Et près d'une dizaine de rames y seront consacrées Et ensuite la ligne 2 Enfin la moitié de la ligne 2 Va devenir la ligne D Et sera une ligne de bus à haut niveau de service Elle sera exploitée du coup avec des bus articulés électriques Neuf plus exactement Et auront une fréquence également assez élevée Et donc du coup bah Le réseau de Brest a de très beaux jours de lignes Maintenant qu'on a parlé de Brest Partons en Suède Et plus exactement à Gothenburg Des deux l'exemple Gothenburg a commandé près de 23 Mercedes Capacity LC Mais déjà avant de parler donc de bas de E C'est à dire qu'est-ce que c'est qu'un Mercedes Capacity L Et bah en soit c'était un Mercedes Citaro G Donc un gros bus articulé Qui a été allongé Et qui au lieu de mesurer donc du coup bah 18 mètres En mesure 21 Ils ont ajouté un essieu directrice à l'arrière Et ils ont également un petit peu agrandi L'avant avec plus de mes lignes Et il faut savoir que ce bus peut accueillir près de 191 passagers Et il est donc nickel Pour les lignes qui ont clairement besoin de capacité Et donc ce bus bah Il a été testé en Suède Pourquoi ? Bah parce que vous allez vous en douter Il est plus grand Du coup il est un petit peu plus difficile à manœuvrer Et il a séri donc de nombreux essais sur plusieurs jours Comme des essais de manœuvre, des changements de voie, l'articulation Et au final bah ce bus a clairement été approuvé Par le ministère suédois Ce qui a permis d'obtenir l'homogration Et du coup bah de commander des Mercedes Capacity LC2 Maintenant allons à Nantes Nantes qui a dévoilé il y a quelques semaines Du coup la quatrième génération de tramway Cette quatrième génération sera construite par Alstom Et comportera près de 49 rames De plus de 45 mètres de long Il faut savoir qu'il y aura déjà 14 rames qui arriveront en 2023 Qui seront dédiées à la ligne 1 Et aussi pourquoi pas à la ligne 2 Un petit peu plus tard Vu qu'avec l'extension et l'interconnexion entre la ligne 1 et la ligne 2 Ensuite il y aura 32 rames qui seront pour 2025-2026 Et ils seront désiés du coup en fait à l'extension du réseau tramway Même si actuellement cette extension Il dérange un petit peu Vu que beaucoup de personnes en fait trouvent que Les futures entre guillemets Lignes 6, 7 et 8 Sont trop concentrées sur l'île de Nantes Et ne desservent pas assez L'agglomération nantaise Enfin même la métropole nantaise Donc du coup est-ce que ça va impacter Du coup la commande de rames ? Peut-être, peut-être pas à voir Ces rames sont composées de 7 caisses Mais sauf que ce n'est pas comme ce qu'on peut retrouver à Paris Comme à Marseille Comme à Nice Non, elles sont un petit peu différentes C'est-à-dire qu'en fait à chaque électrémité Les bougies ne sont pas situées au niveau des sièges Mais ils sont situées sous la cabine du conducteur Cela permet d'avoir un porte-faux Qui est beaucoup plus réduit Et du coup aussi, pourquoi pas Plus de portes, doubles Un petit peu plus de capacité Mais est-ce que ça va beaucoup jouer là-dessus ? Pas tant que ça Et ce principe-là, on le retrouve déjà A Strasbourg Maintenant, partons à Marseille A Marseille qui A dévoilé du coup le design de ces nouvelles rames de métro Donc ces nouvelles rames de métro Sont reconstruites par Aston Et ont été designées par Oraito Oraito, c'est le même designer Qui a conçu esthétiquement le tramway de Nice Qu'on peut retrouver sur les lignes 2 et 3 Il faut savoir qu'ils ont commandé au total 38 rames Pour un montant de près de 430 millions d'euros Ces rames du coup sont beaucoup plus capacitaires Elles sont un petit peu plus longues Et en plus, déjà, elles seront automatiques et climatisées Ça, c'est quelque chose Qui n'existe pas chez eux Et ça va être réellement innovant Ça va apporter un vrai plus Dans leurs moyens de transport Il faut savoir donc Que d'après la RTM La livraison de la première rame Aura lieu en janvier, février 2023 Et donc en premier Passer la ligne M2 En automatique Donc d'ici octobre 2025 D'après eux Et il y aura après Un an après Du coup, la ligne M1 Vous êtes en train de vous dire Mais si c'est automatique Ça veut dire qu'actuellement il y a des conducteurs Mais du coup, les conducteurs Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et bien selon la RTM Les conducteurs de métro En fait, vont devenir un petit peu des agents techniques Ils expliquent Qu'ils seront conservés au sein de la RTM Ils deviendront des agents Aptes à intervenir en 10 minutes sur le terrain En cas de problème technique Puis je pense aussi que vu qu'ils conduisent des métros Je pense que peut-être qu'ils auront peut-être l'occasion Peut-être de conduire du tramway Ou peut-être du bus aussi Enfin, je pense que ça sera le cas Dernier sujet Et là, on va parler donc Du Pays-Bas Et on va parler de BDL VDL, beaucoup, vous ne savez pas forcément ce qu'il sait Parce qu'en effet Ils ne sont pas implantés en France Enfin, si Il y a un bus électrique articulé à Oréan C'est tout Mais en fait, VDL, clairement, c'est un constructeur de bus Qui est basé aux Pays-Bas En fait, il est né de la fusion de plusieurs entreprises De construction de bus Et du coup, ils ont une usine en Belgique Et au Pays-Bas Et il faut savoir qu'en fait, au jour d'aujourd'hui Ils proposent de nombreux bus Hybrides Et également électriques Ils proposent des bus en urbain De différentes tailles De 12 mètres 18 mètres 18,1 mètres 18,7 mètres Puis il y a également aussi des bus qui sont LE En gros, un mélange d'urbain-périurbain De 12 mètres De 10 mètres D'11 mètres Et de 12,7 mètres Oui, je sais, il y a énormément de longueurs chez eux Faut suivre Et bien, il faut savoir qu'en fait, que depuis plusieurs mois VDL a clairement teasé les caractéristiques de sa future gamme De Cita électrique Et on va dire qu'ils ont vraiment bien tout refait En tout cas, au vu de tout ce qu'ils nous proposent Pourquoi ? Parce que Déjà, il n'y aura plus toutes ces longueurs Il y aura uniquement 5 modèles et 4 longueurs différentes Donc nous aurons un modèle standard de 12,20 mètres En urbain Et en mélange d'urbain-périurbain Donc en LE Comme certains peuvent l'appeler Il y aura également du coup Une version articulée De 18,1 mètres Et il y aura également du coup Deux autres versions LE Un de 13,5 mètres Et un autre de 14,9 mètres Pour la version de 13,5 mètres Il faut savoir que VDL a mis en avant Que, en fait, il n'y aurait pas de troisième essieu sur ce bus Comme on peut trouver chez d'autres constructeurs Et donc du coup, vu qu'il y a un essieu en moins Le prix sera beaucoup inférieur Beaucoup plus simple aussi De maintenance Et cette nouvelle génération de CITER Propose quelque chose de vraiment innovant Vous pouvez voir, généralement Chez deux constructeurs Comme EIS, Irizar Ou Mercedes Bah en fait, les batteries Elles sont situées où ? Sur le toit Et là, elles vont être situées où ? Pas sur le toit Elles vont être situées en dessous du bus Elles seront intégrées au plancher Je trouve ça vraiment innovant Vu que le poids, en fait, déjà Il est réparti d'une autre façon Et il aura une meilleure tenue, clairement Sur la route C'est quelque chose vraiment qui est intéressant Vu que tous les bus, actuellement En fait, sont hyper hauts A cause des batteries Et du coup, les bus qui vont être en dessous aussi Ils vont pouvoir passer sur plusieurs ponts Très facilement Et je me demande vraiment comment ça se passe Par contre, j'avoue que j'ai un peu peur D'un point de vue de maintenance Donc ça veut dire que tout est sous-planché Comment est-ce qu'on va y accéder Est-ce qu'il faudra du coup lever le bus Pour pouvoir y accéder en dessous Est-ce qu'on pourra y accéder en fait Sur le plancher Quand t'es à l'intérieur Est-ce que t'as quelque chose à enlever Et puis t'accèdes en fait aux batteries En tout cas, je ne sais pas Et en plus, je pense que là, vous voyez VDL a teasé un petit morceau aussi De l'arrière du CTA Et en fait, on voit l'apparition clairement D'un aileron Et l'aileron, c'est quelque chose Qui est vraiment pratique Vu que ça permet d'avoir de meilleurs Aérodynamismes Et du coup, également aussi Parfois, de limiter aussi un peu la consommation Donc peut-être qu'au final Avec toutes ces nouveautés L'autonomie sera peut-être meilleure Et que VDL s'installera en France Et voilà, la vidéo touche à sa fin Mais avant de vous dire au revoir J'ai une question à vous poser Et j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire Est-ce que vous avez aimé Ce genre de vidéo Ce genre de contenu Le fait d'avoir une vidéo Qui présente plusieurs news On va dire Avec, comme thématique, clairement Les transports en commun Est-ce que ça vous plaît ? Ou est-ce que vous préférez peut-être Avoir quelque chose de plus court Donc avoir juste une vidéo Avec une ou deux news Voir trois Ou est-ce que vous préférez garder En avoir Quatre, cinq news Enfin, comment est-ce que vous voyez Ce type de vidéo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me donner votre avis Ça sera utile pour les prochaines fois Sur ce Passez un bon week-end Et je vous dis À dans deux semaines Pour les soins de vous Ciao, bye bye